Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On ouvre tout de suite le sommaire de ce jeudi 21 mars. Quel avenir pour le statut de la Polynésie ? Une question qui divise les principales forces politiques locales. Elles ont rencontré ces derniers jours la mission d'information parlementaire sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. L'un des trois députés est notre invité ce soir. Nous accueillerons Davey Riemann, le député de la Guyane et président de cette délégation dans un instant. Ils se sentent un peu mis sur le banc de touche. Les maires de Polynésie montent au créneau après plusieurs déclarations et annonces du gouvernement. Changement du rythme scolaire, rééducation, réduction du FIP. Ils disent ne pas avoir été associés au projet et craignent pour l'avenir des communes. Explication dans ce journal. Et puis sur TNTV, on aime le sport. Le jeudi, c'est votre rendez-vous avec Oriano Tefau, notre spécialiste. Il vous dit tout sur l'actualité de nos sportifs locaux à l'étranger. Restez avec nous. C'est peut-être une nouvelle page qui se tourne pour la Polynésie. Le président de la République, Emmanuel Macron, ouvre en effet une porte à une évolution du statut au travers d'une réforme constitutionnelle. Et à ce sujet, trois députés achèvent une tournée d'audit dans les Outre-mer. Ces derniers jours, ils ont rencontré et écouté les velléités des différentes forces politiques locales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est loin d'une convergence sur la question. Voyez cela dans le reportage de Laure Philibert et Esther Parao-Cordette. Ils ont échangé durant plus de trois heures. Les députés de la mission d'information sur l'évolution du statut et la ministre de la fonction publique mandatée pour représenter le gouvernement ont évoqué ensemble la vision de la nouvelle majorité sur cette question. On pourrait utiliser cette révision constitutionnelle pour demander la reconnaissance de la citoyenneté polynésienne, maïe, afin que la primauté des intérêts de nos habitants soit vraiment respectée. Ce sont des ajustements qui pourraient nous permettre d'aller progressivement vers notre pleine souveraineté. Mais ce qu'on demande d'abord, on puisse engager vraiment une discussion dans le cadre d'un partenariat, d'un vrai partenariat entre la France et nous pour que nous ne soyons plus dans une relation de subordination. Mercredi, ce sont les autonomistes qui ont été invités à exprimer leur position sur la réforme. Des rencontres à la présidence après des demandes infructueuses à l'Assemblée. Chaque partie est auditionnée séparément. On n'a pas la même vision de l'évolution statutaire, notamment avec le Hamoui Tehera. La population, elle veut que les prix baissent, elle veut trouver des solutions à ses problèmes quotidiens. C'est pour ça que nous disons encore une fois que le sujet statutaire n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Nous avons mis sur la table les évolutions que nous souhaitions voir sur le mode de scrutin, sur l'utilisation du référendum, sur d'autres dispositions. Pas d'élus à l'Assemblée. Dans la délégation du Tapoura-Wil-Atira, c'est son secrétaire général qui est chargé de mener les discussions. Nous leur avons dit que nous sommes attachés à la France d'abord. Et l'évolution statutaire n'était pas notre première préoccupation. En fait, notre première préoccupation, c'est le quotidien de nos Polynésiens. Nous demandons simplement des ajustements du statut pour que notre administration puisse tourner. Pour Gaston Flos, au contraire, il faut saisir cette opportunité de réforme. Moi, personnellement, je dis oui. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a tellement de choses à relancer. Notre économie est en panne. Nous, c'est simple. C'est la souveraineté, c'est clair. C'est aujourd'hui que s'achève la tournée des députés dans le Pacifique. La synthèse des points de vue polynésiens ne sera pas chose facile, au vu de leur diversité. Voilà une tâche ardue qui vous a été confiée à vous, ainsi qu'à deux autres députés. David Riemann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV. Vous êtes donc le député de la Guyane, président de cette délégation aux Outre-mer et co-rapporteur, bien sûr, de cette mission. On vient de le voir dans le reportage. Les avis divergent en Polynésie quant à la question du statut. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces rencontres ? Et comment est-ce que vous allez parvenir à faire une synthèse de tout ça, finalement ? Alors, première chose, les divergences qu'il peut y avoir en Polynésie ne font pas exception. Tous les territoires sur lesquels nous sommes passés, il y a des divergences parmi les forces vives. Ensuite, ce qu'on peut noter de clair, quand même, malgré tout, c'est qu'il y a une volonté commune. C'est que la Polynésie, dans son entièreté, puisse avancer, progresser et surtout répondre aux besoins de toute la population. Donc, par rapport à cela, ce sera aux parties prenantes du territoire, de la Polynésie, de discuter, de s'entendre, de tomber sur un accord, un consensus, afin de faire cheminement commun. Nous n'avons pas de jugement de valeur à porter par rapport à cela. Nous voulons simplement être les plus fidèles possibles dans la restitution du rapport qui sortira... Ce sont des préconisations, finalement, que vous allez apporter. Il y aura des observations, des préconisations, mais ça ira surtout sur le rôle que doit avoir l'exécutif étatique, donc le gouvernement, l'État dans sa globalité, dans les discussions à venir avec les territoires qui voudront évoluer par rapport à l'ouverture que donne le président de la République. Et c'est en ce sens que nous, nous pointons vraiment le doigt sur le rôle que devra avoir le gouvernement et les discussions qu'il devra entamer avec les parties prenantes. Alors, pour la majorité, au Fénois et notamment le chef de file des indépendantistes, Oscar Temaru, ce débat doit se faire sous l'égide de l'ONU. Comment est-ce que vous réagissez ce soir ? Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance vis-à-vis de l'État ? Mais écoutez, encore une fois, je n'ai pas à juger si c'est la bonne stratégie ou pas de la part du parti d'Oscar Temaru. C'est lui qui définit sa stratégie et c'est lui qui saura si effectivement elle est pertinente ou pas. Nous, tout ce que nous ferons savoir, c'est qu'il y a un choix qui est fait à un moment donné par l'exécutif en place au niveau de la Polynésie. Il y a d'autres partis qui ont fait preuve d'autres propositions aussi par rapport à la situation actuelle. Donc ce sera encore une fois aux Polynésiens et Polynésiennes de trancher le sujet. Ce que nous ne voulons pas, en tout état de cause, c'est que le gouvernement se serve du Parlement français pour trancher pour les territoires. Ça, en ce qui nous concerne, nous sommes opposés à cela totalement. Il faut que les décisions viennent des territoires et que nous, au niveau du Parlement, nous puissions simplement les enterriner. – La Polynésie est-elle la seule à vouloir sortir, à exprimer sa volonté de sortir de la République par la voie de la majorité au pouvoir à moyen terme ? Je rappelle que vous avez visité également d'autres territoires ultramarins avant de venir ici en Polynésie. – Tout à fait. Nous avons fait l'océan Indien le mois dernier, Mayotte, Réunion. Ensuite, nous avons fait le Pacifique, nous avons fait Wallis et Futuna, nous avons Nouvelle-Calédonie pour finir en Polynésie. Et sur les cinq territoires que nous venons de passer, ce sont cinq positions différentes. Même si on pourrait avoir une proximité par rapport à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, néanmoins, les deux territoires ont des réalités politiques totalement différentes. La situation économique et sociale est totalement différente aussi. Donc vous voyez, c'est ça qui est cet enrichissement-là. Et heureusement que notre délégation fait ce travail de fourmis, parce que ça permettra d'avoir une cartographie assez exhaustive et à jour des volontés de chaque territoire d'Outre-mer. Donc ça sera maintenant après, au territoire, de prendre en compte ce rapport-là et de faire ce qu'ils estimeront le plus nécessaire à faire pour faire avancer leur doléance. – Alors David Riemann, vous-même et les deux autres députés qui vous accompagnent, vous êtes issus de différentes formations politiques. Comment est-ce que vous allez faire pour conjuguer vos sensibilités ? Est-ce que ce ne sera pas un obstacle finalement ? – Non, parce que vous savez, je tiens à saluer Philippe Gosselin qui est député des LR, qui est avec nous aussi, il fait partie des députés hexagonaux qui sont dans la délégation Outre-mer. – Antique Tématel Le Gaïc. – Tématel Le Gaïc qui nous a reçus sur son territoire pour cette mission. Mais paradoxalement, nous sommes d'obédience politique différente, mais pour autant, sur beaucoup de points, il y a une convergence dans l'analyse de la situation, dans l'expression qui peut être faite par les uns et les autres, et on se dit finalement qu'on n'est pas si loin que ça. Après bien sûr, il y a les postures politiques en lien avec les groupes auxquels les uns et les autres appartiennent, mais néanmoins, le fond, comment on dit, les plaques tectoniques bougent, ça se rapproche un petit peu, et ça veut dire que le fond du problème qui est posé pour les territoires d'Outre-mer est de plus en plus reconnu par nos collègues qui ne sont pas issus de ces territoires-là, qu'on le veuille ou non. Et qu'est-ce que vous allez apporter d'autre, finalement, de plus, lorsque l'on sait que le chef de l'État a missionné en janvier deux experts pour venir ici en Polynésie mener des consultations sur l'évolution du statut ? Mais on ne peut pas laisser l'exécutif au niveau de la présidence de la République s'emparer du problème, et que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, surtout nous, la délégation d'Otre-mer, nous restions pontois ou restions observateurs. Pas du tout. Aujourd'hui, cette mission-là, à ce niveau-là, n'a jamais été faite au niveau de la délégation, c'est un rapport qui sera dense, qui sera quand même, je le rappelle, exhaustif, assez précis, nous l'espérons. Et ça va servir, en tout cas, de marqueur, territoire par territoire, pour que le gouvernement comprenne bien quelle est la situation et la volonté de chaque territoire. Ensuite, pour les territoires qui auront décidé d'évoluer dans la République ou hors de la République, le gouvernement devra entamer des discussions et des négociations avec ces territoires-là. Alors, ce rapport, quand est-ce qu'il sera restitué ? Comment et surtout à qui ? Alors, il va se faire en deux étapes. Il y a un pré-rapport qui sortira le mois prochain, donc dès le mois d'avril, concernant spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, par rapport au calendrier législatif qui nous est imposé et par rapport à ce qui se passe. Il est urgent que l'on sorte le rapport pour la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, pour l'ensemble des territoires restants, le rapport sortira pour le mois de juin. Donc il sera présenté, il sera public et bien sûr, à partir de ce rapport-là, nous rencontrerons nous aussi l'exécutif pour en plus le présenter, commencer les discussions et ensuite, ça sera territoire par territoire à faire valoir ces velléités. La réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, elle, elle pourrait être envisagée pour quand ? Alors, nous, je reprends les mots du président de la République qu'il a tenu face à nous en octobre 2023. C'est-à-dire qu'il ouvre le champ des possibles, il n'y a pas de sujet tabou sur la question institutionnelle ou statutaire et qu'il pourrait même faire preuve de radicalité sur la question. Donc on lui a dit... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'analyse qu'on en fait, c'est que les territoires qui voudront évoluer et que même certains, peut-être, voudront sortir de la République, il n'y aura pas de sujet tabou. Il abordera les discussions avec ces territoires-là. Donc nous, on lui dit chiche. Nous, nous aurons un travail exhaustif que nous lui présenterons et que maintenant, ce sera à lui et son équipe gouvernementale de mettre en place ces échanges-là afin de savoir sur quel calendrier, sur quelle finalité, si les choses pourront bouger. Et pour finir, concernant la réforme constitutionnelle, le président a demandé à ce qu'on le laisse faire la première étape avec la Nouvelle-Calédonie pour ne pas venir quelque peu rajouter dans le dossier. Pour autant, nous sommes un peu sceptiques à savoir s'il y aura une réforme constitutionnelle phase 2 pour les autres territoires. Nous resterons vigilants. Il faudra que le président de la République confirme ses propos, surtout qu'il ne se dédise pas face aux parlementaires que nous sommes. Dossier à suivre. Merci beaucoup, Daïvi Riman, d'avoir été sur le plateau de Tahiti Nui Télévision ce soir. On reste en politique où les maires de Polynésie montent au créneau. Je vous le disais en titre, en cause, les récentes déclarations et initiatives du pays. A l'exemple des modifications des rythmes scolaires ou encore de l'éventuelle réduction du FIP, principale source de financement des communes, des annonces sans que les maires aient été associés, des maires qui se sentent mis sur le banc de touche. Explication dans ce reportage de Jessica Doucet et Matai Hurey. Les communes sont disposées à travailler et donc nous serons autour de la table pour définir ensemble le projet de demain. Durant près d'une demi-heure face aux médias, le président du syndicat pour la promotion des communes et son vice-président l'ont martelé. Le gouvernement doit associer les maires à ces projets. Les Tavana se sentent écartés. Ils assurent n'avoir jamais été consultés sur les rythmes scolaires prévus à la rentrée prochaine. Un sujet qui concerne pourtant les municipalités qui gèrent les infrastructures et le transport scolaire, les cantines et les employés des écoles. Les communes sont très sensibles à l'avenir de nos enfants. Et derrière, bien sûr, il y a les parents. Un bon nombre de nos parents travaillent, que vont devenir les enfants en dehors de ces heures. Et c'est là que les communes pourront intervenir. Et donc, en matière d'intervention, il faut derrière des partenaires. Donc, il faut mobiliser, bien sûr, les parents, mais aussi toutes les associations qui peuvent travailler aux côtés de la commune, nos collectivités, mais aussi les moyens du pays. C'est là où il n'y a pas de discussion. On est un peu dans un flou et on a besoin de creuser les choses, de discuter autour de la table afin de définir le rôle de chacun et de manière à ce qu'on soit pris au moment où on va mettre en place. L'annonce faite par le ministre de l'Économie, Tevaïti Pomare, sur la diminution du FIP, si sa loi fiscale est annulée par le Conseil d'État, a aussi fait sortir les maires de l'Urgon. Les communes ont besoin de cette enveloppe pour répondre aux attentes de leurs administrés. Bien sûr, ça nous interroge, ça nous inquiète. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est qu'à l'époque, déjà en 2013, il y a eu une décision du Conseil d'État qui fixait les conditions, donc le doctroi des financements, en tout cas le FIP, du Fonds d'intercommunal de péréquation, qui est basé, on va dire, sur le vote du budget primitif de l'année et sur un rattrapage sur N-2, le contrat administratif. Donc cette année, il n'y aura pas d'impact. Cependant, en tant que maire qui siège à l'Assemblée, je serai très attentif au travers de ce collectif budgétaire pour voir les propositions du gouvernement et les impacts qu'il pourrait y avoir éventuellement pour les communes. Les Tabana attendent aussi du gouvernement qu'il anticipe et agisse autant que possible pour que les tarifs de l'électricité des ménages ne flambent pas dans les prochains mois. La Polynésie pourrait être le premier territoire français à se doter d'un code des finances publiques. Pour cela, un colloque s'est ouvert ce matin à l'Assemblée de Polynésie, organisé par l'université. Il permet d'engager les discussions et réflexions sur l'élaboration de ce code. Objectif, mieux encadrer les budgets et les finances publiques. Plusieurs experts, notamment de Métropole, ont salué cette initiative. Écoutez leur réaction au micro de Samtay Nauri. Le droit des finances publiques, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais c'est bien de le connaître, de pouvoir y avoir accès facilement. Et un code des finances publiques, ça va simplifier la vie de tout le monde. C'est-à-dire, c'est sûr, les spécialistes, les élus, les administrations, mais aussi l'usager, quand il n'est pas d'accord, il saura quels sont ses devoirs, quels sont ses droits et ses responsabilités. Ça ne peut pas se faire tout de suite, parce que c'est un travail qui a été fait ici. Et puis ensuite, il y aura des ajustements à faire avec Bercy. Et puis ensuite, ça sera voté ici. Il y aura peut-être encore d'autres modifications. Et puis après, on l'appliquera. Et je pense que ça sera un progrès. Et je pense que ça sera un exemple, parce que ça donnera envie, peut-être, à d'autres collectivités, collectivités, comme peut-être la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna, de suivre cet exemple de la Polynésie française, où on a fabriqué quelque chose qui n'existait pas et qui est un progrès dans l'accessibilité aux droits. On prend maintenant la direction de Singapour, où le président du pays poursuit ses visites à Singapour, terre d'innovation qui se veut à la pointe des technologies. Focus ce soir sur cette nouvelle solution de mobilité pour se rendre d'une île à une autre à bord d'un appareil volant. Le Wind-in Ground est un hydravion moderne, rapide et économe. Présentation et démonstration dans ce reportage de notre envoyé spécial Thomas Chabrol. A l'image d'un potimarara pour se déplacer rapidement sur l'eau pour la pêche côtière, le Airfish 8 pourrait devenir d'ici peu une nouvelle solution de transport rapide entre les villes côtières d'Asie. À Singapour, cette entreprise spécialisée dans le domaine de l'aéronautique développe ses deux prototypes. Les tests se font actuellement en Malaisie. L'un des engins sera rapatrié à Singapour prochainement. L'objectif est de répondre d'ici l'an prochain à la demande des clients. Nous travaillons et mettons tout en oeuvre pour la fabrication du produit et la certification de l'engin. Et nous faisons tout pour qu'il soit opérationnel l'an prochain. Et nous commençons d'ores et déjà à commercialiser, à rechercher notre clientèle dans la région. L'entreprise d'ingénierie est un géant de l'aéronautique, de la défense ou encore de l'électronique à travers le monde. Elle travaille avec de nombreuses compagnies pour la maintenance et la réparation des avions, Boeing, Airbus notamment. Elle est aussi spécialisée dans la transformation d'appareils commerciaux en avions cargo. Et cette expertise intéresse le président du pays pour trouver de nouveaux partenaires aux portes de l'Asie. D'abord, pour cette compagnie, c'est de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau aérien, au niveau de tout ce qui est maintenance aérienne. On a une compagnie qui utilise aujourd'hui des Boeing, peut-être demain d'autres avions. C'est un prestataire non négligeable, pas très très loin de chez nous. Et puis ce produit absolument innovant, qui est le Airfish, qui nous intéresse au plus haut point. Cet engin mi-bateau, mi-avion peut atteindre la distance de 300 nautiques. Sa consommation est moindre que celle d'un avion et l'appareil est soumis à la réglementation maritime. Les usages sont multiples. C'est un produit qui va littéralement changer la façon de voyager des États insulaires et tous ceux qui vivent sur les côtes océaniques. Nous cherchons aussi, grâce à ce produit, à offrir un soutien au tourisme, au transport et à la logistique, tout en consommant moins de carburant. Et pourquoi pas des évacuations sanitaires. Plus rapide que le bateau et moins contraignant que l'avion, ces prototypes dessinent le futur en matière de mobilité sur l'eau. Le jeudi, c'est aussi votre rendez-vous sportif avec Oriano Tefau. Tout de suite, c'était Arasport. Oriano Tefau, Yorana. Yorana, Sophie. Alors, on débute par la présentation d'un jeune homme prometteur, Oriano. Et oui, et ce soir, nous allons vous présenter Newho Sriapu. À 16 ans seulement, il s'est installé en France l'année dernière en Haute-Savoie, au pied des Alpes. Il joue actuellement à l'union sportive d'Annecy-Levieux. En même temps, il suit une formation spécifique sur le poste de gardien de but à l'Académie du gardien de but et développement. C'est une sorte de pôle espoir. Et en parallèle de tout ça, il suit également une préparation au métier du sport à l'Institut du sport Léman. Formation au métier du sport. Et vous l'aurez compris, avec tout ça, Newho a un emploi du temps très chargé. Alors, comment est-ce qu'il concilie les études et le sport ? Tout de suite, les réponses. Ok, ben en fait, moi, du lundi au mercredi, je suis à l'Académie de gardien de but. Le matin, enfin, tous les matins du lundi au mercredi, j'ai entraînement de 10h à midi. Après l'après-midi, ben en fait, je m'occupe de la vie de l'Académie, genre laver les linges, ranger, enfin, toutes les affaires et tout, et m'occuper des séances. pour les jeunes de U11 à U13. Le lundi soir, après avoir fini avec l'Académie, je pars à Annecy-le-Vieux, m'entraîner de 19h30 à 21h, et après, je rentre chez moi. Et le jeudi à vendredi, je suis à l'école, où je suis ma formation. On apprend à communiquer, on a des cours de marketing, communication, comment s'exprimer à l'oral devant les jeunes. Au début, c'était compliqué à jongler avec l'Académie, le club et les études. Mais maintenant, ça va, plus les mois passent, plus c'est plus facile, en fait. Et on vous l'avait précisé, tantôt, Nuhau évolue dans l'équipe d'Ancy-le-Vieux, chez les moins de 18 ans, en Régional 2. L'équipe est classée 3e pour l'instant, et pour avoir sa place en tant que titulaire, ce n'est pas tout le temps facile, comme l'explique Nuhau. On l'écoute. Il faut savoir aussi que le niveau en France, ce n'est pas du tout pareil qu'à Tahiti. Même si je joue dans la deuxième meilleure division, on va dire, c'est quand même un autre jeu, physiquement, tactiquement, c'est autre chose. C'est deux fois plus rapide qu'à Tahiti. Il faut suivre toutes les actions, c'est des actions de but, et que pour nous, on peut arrêter. Du coup, chaque match, c'est compliqué. Il faut être dur mentalement, surtout. Surtout, quand tu n'as pas la famille à côté de toi, c'est dur des fois. Alors là, on est vers la fin du championnat. Le championnat se finit dans deux mois. Oui, dans deux mois. Du coup, là, c'est quand même serré avec certaines équipes. Et tout se joue jusqu'à la dernière journée. Il faut qu'on gagne tous nos derniers matchs pour espérer la montée en Régional 1, qui est la meilleure division de front. Voilà, et ensuite, très bonne continuation. Oriano, on part maintenant à la Barbade, aux îles Caraïbes. On part le surf avec Kohaï Fierro, bien sûr. Et oui, la Benjamine de la famille dispute actuellement deux compétitions. La première sur le tour junior et la seconde sur le circuit QS. Aujourd'hui, en junior, elle a passé le premier tour au haut la main en remportant sa série avec un total de 12,77. Et pour la compétition QS, Kohaï est toujours en course. Elle s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale. On lui souhaite, bien entendu, bonne chance. Et c'est sur cette bonne note qu'on se quitte. On se quitte, Oriano. Merci encore pour cette rubrique des bonnes nouvelles de nos sportifs locaux à l'étranger. On se revoit bientôt. À bientôt. Et elle fait partie des sportifs polynésiens qui brillent dans l'Hexagone également. Hinatea Montebello vient d'être sacrée la femme la plus en forme de France. À l'issue de trois épreuves de crossfit, elle signe le meilleur score au niveau national devant plus de 8000 athlètes. Une récompense après quatre années d'entraînement intensif. Notre journaliste Désirée Teivao l'a rencontrée lors d'une séance d'entraînement à Tiperoui. Regardez. C'est une fierté d'avoir gagné ce titre. Je suis contente d'être championne de France. Et j'espère qu'il y a encore plein de réussites pour cette année 2024. En tout cas, elle commence très bien. Avant de décrocher ce titre honorifique de femme la plus en forme de France, Hinatea n'a pas sauté les étapes. Si son passé de gymnase l'a un peu aidée au crossfit, la jeune femme n'avait aucune notion d'haltérophilie lorsqu'elle s'est lancée. C'était dur. J'ai commencé. Je ne savais pas faire les mouvements RX. On appelle ça les meilleurs mouvements, les mouvements les plus durs. Je ne savais pas du tout les faire. J'ai dû tout apprendre aussi. Même si j'avais les bases de gym. Au final, la gym, ça m'a servi pour comprendre mon corps. Mais c'est des nouveaux mouvements. Il fallait tout apprendre. Les charges, l'haltérophilie, je n'en avais jamais fait. Donc, j'ai dû commencer à zéro. Et là, les entraîneurs, ils sont hyper importants parce que tu viens à la boxe, tu ne sais pas du tout quoi faire ni comment les faire. Et c'est eux qui t'expliquent. Et c'est eux qui te montrent le sport. Après 4h30 d'entraînement intensif, la Thaïsienne est aujourd'hui au sommet du CrossFit français. Pour la pousser au quotidien, elle peut compter sur son compagnon Gonzalo Del Rio avec qui elle partage la même passion. Pendant 5 ans, il y a des moments comme ça et comme ça où tu te sens carrément bien, où tu ne te sens pas bien. Mais même quand tu ne te sens pas bien, il faut continuer. On est discipliné. On continue. On a un rêve dans la tête. C'est d'arriver le plus loin possible dans le monde de CrossFit. Le couple avait remporté l'année dernière les Polynésiens Battle Games dans leurs catégories respectives. Ils remettront en jeu le titre d'athlète les plus en forme du Fénois dans une dizaine de jours au Pâques Veïreï. La concurrence sera rude avec la présence de deux athlètes métropolitains. Chez les dames, Hinatea retrouvera notamment Mélodie Andréani, une motivation supplémentaire pour la Thaïsienne. Je pense que ce podium doit être porté par des Thaïsiennes. En tout cas, j'ai envie. Je n'ai pas du tout envie qu'elle soit sur le podium. Mais bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer. Si elle a le niveau pour, elle sera dessus et que la meilleure gagne. En vérité, c'est ça. Mais si pour moi, le podium pouvait être rempli de Thaïsiennes, ça serait l'objectif ultime. Rendez-vous donc le week-end prochain au Pâques Veïreï pour voir la numéro 1 du CrossFit français en action. Et c'est sur ce portrait que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez les émissions Touar et Moana. Enfin, à 19h20, vivez au rythme des aventures de Pékin Express. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes des JT du week-end. Quant à nous, on se retrouve bientôt. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV.